Merci Madame, la parole est à Monsieur Yannick Favenek. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Notre pays est l'un des seuls en Europe, Monsieur le Premier Ministre, à voir depuis cinq ans sa population augmenter dans les campagnes. Ces territoires ruraux sont une force pour la France et ils constituent un enjeu majeur pour redresser notre économie parce qu'ils regorgent de savoir-faire et de potentiel. Ce sont des créateurs de richesses et des vecteurs d'emploi. Vous avez annoncé des assises de la ruralité. Mais pour quoi faire ? Les dernières ont eu lieu il y a moins de cinq ans et leurs conclusions sont toujours d'actualité. De surcroît, en période de restrictions budgétaires, est-ce d'assises ou de colloques dont la ruralité a besoin ? Non, car l'heure n'est plus au blabla, l'heure est à l'action et au résultat. Comme on dit en Mayenne, il y a les diseux et les feuseux. A quelle catégorie appartenez-vous, Monsieur le Premier Ministre ? Nos talents locaux, agriculteurs, commerçants, artisans, dirigeants de PME et de TPE, responsables associatifs, veulent qu'on les encourage, qu'on favorise leur développement, qu'on diminue les obstacles à l'emploi, qu'on les accompagne par des politiques publiques ambitieuses. Ce sont des acteurs de terrain, ils demandent qu'on simplifie les règles, qu'on allège les normes, qu'on leur fasse enfin confiance. Nos élus locaux, quant à eux, attendent de votre réforme territoriale plus de clarté, de proximité et d'efficacité. Monsieur le Premier Ministre, si vous n'agissez pas rapidement, nous allons vers une aggravation de la fracture sociale et territoriale dans notre pays et vos assises de la ruralité, si elles ont lieu un jour, ne seront qu'une nouvelle illustration de votre art de la non-décision, tout en donnant l'illusion de l'action. Alors, Monsieur le Premier Ministre, qu'entendez-vous faire de concret et d'efficace pour le monde rural ? Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yannick Favenec. Oui, vous avez raison, les territoires ruraux de notre pays constituent un atout, une chance, une opportunité de développement économique et si nous avons souhaité avec Monsieur le Premier Ministre organiser ces assises des ruralités, c'est justement pour mettre de la cohérence, de la complémentarité dans un certain nombre de dispositifs. Nous allons pour cela réunir cet atelier, cet atelier qui concerne les enjeux auxquels doivent faire face ces territoires ruraux pour adapter nos politiques publiques aux besoins de ces territoires parce que, vous l'avez dit dans votre question, ces territoires ruraux ne sont pas uniformes entre ceux qui connaissent une croissance démographique et ceux qui, au contraire, aujourd'hui connaissent une diminution importante de leur population pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire, de présence de services publics, de performances environnementales et économiques, de cadres de vie. Ces territoires connaissent une profonde mutation et il est nécessaire d'y répondre. Mais nous n'avons pas attendu ces assises des ruralités pour prendre un certain nombre de dispositions. Je pense au contrat de plan État-région avec un volet territorial qui sera renforcé pour soutenir les projets dans ces territoires. Je pense aux maisons de services publics que nous avons lancées. Je pense au soutien que nous apportons aux maisons pluridisciplinaires de santé dans les territoires ruraux. Je pense à l'expérimentation que nous lançons sur la revitalisation des centres-bourgs. Avec une coordination interministérielle, nous réussirons à relever les défis qu'attendent les territoires ruraux, à soutenir ces élus qui font un travail formidable au quotidien. Et nous cesserons enfin d'opposer les territoires urbains et ruraux parce que nous avons besoin de tous pour réussir à redresser la France et à avancer pour une République juste et égalitaire. Merci Madame.